Alors, concernant notre question, la chroniqueuse Sophie Durocher reproche au réalisateur Xavier Dolan d'avoir qualifié le cinéma québécois de consanguin. Beaucoup de réponses, je vous en remercie, je ne peux pas toutes les lire, mais voici une petite sélection. Alors, Cyrilo Baboundi Tolosa, le lectorat de Sophie Desrochers est bien, trois petits points, vindicatifs. Il semble que ce soit son fonds de commerce, à chacun son public, donc, moi je préfère le langage de ceux qui ont quelque chose à dire la plupart du temps, comme Xavier Dolan. Ah, on peut croire ça, ouais. Eric Paquin, je n'avais pas besoin de Xavier Dolan pour savoir que Sophie Durocher est une démagogue qui exploite les complexes de colonisés de certains Québécois, mais je trouve qu'il a bien fait de l'exprimer. La question que je me pose, c'est pourquoi ne profite-t-elle pas de la tribune que lui offre un grand quotidien pour faire de la vraie critique cinéma, en recourant au langage propre à ce médium artistique, et ainsi élever le niveau en s'adressant à l'intelligence de ses lecteurs ? Ce serait bon pour le cinéma québécois. Et Thierry Hardy, Simonelli, Dolan, le petit baveu, entre guillemets, a raison, c'est pas juste pour le cinéma. C'est vrai qu'il baveu, mais bon, ça fait partie du personnage et de son charme et de son talent. Et de son génie aussi, d'une certaine manière. Ce qui me donne l'occasion de parler à Xavier Dolan, ce que j'aime bien. Bonjour, Xavier. Bonjour. Alors, vous étiez un peu fâché parce que ça se retrouvait jusqu'ici, ça vous étonnait, semble-t-il. Ça m'étonne qu'on donne de la crédibilité à des faux scandales comme ça, qu'ils vont fabriquer à partir de rien, à partir de rien de crédible, surtout à partir de ce que moi j'appelle de la désinformation, de l'opportunisme sensationnaliste. Ça m'énerve. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est juste que Denise avait son avis là-dessus. Oui, j'imagine bien, oui. Oui, puis j'avais le mien aussi, mais ça me donne donc l'occasion de vous parler puisqu'on n'a pas fait ça depuis un bout de temps. Vous vous en allez là avec Momy à Cannes. Oui. Oui, alors permettez-moi de revenir sur la polémique. Sophie Durocher et Xavier Dolan, qui enflamme le Québec depuis une semaine. Bon, en fait, non, rien n'enflamme le Québec depuis des années à part l'émission La Voix. C'est bien un des nombreux problèmes du Québec, mais là, on n'est pas le sujet de ma chronique. Donc, pour ceux et celles qui ne liraient pas le journal de Montréal, d'abord, je vous félicite. Deuxièmement, je vais vous résumer un peu la dite polémique. Vous allez voir, c'est franchement très, très divertissant. Alors, ça commence par une entrevue de Xavier Dolan accordée à une journaliste française. Non, ce n'était pas Sophie Durocher, mais plutôt le magazine Paris Match en compagnie de Nicolas Sirkis du putrid groupe Indochine. Dans l'entrevue, on en vient de discuter de la petitesse du marché québécois. Et Dolan se désole des 40 000 entrées de son film Laurence & Anyways. Alors qu'Avatar a fait 2 millions d'entrées au Québec, mais il n'y avait pas de bonhomme bleu dans Laurence & Anyways. Soit dit en passant. Donc, Dolan, dans Paris Match, qualifie le marché québécois de marché de consanguin. Évidemment, Sophie Durocher ne le prend pas, se sentant sûrement visée. Et profite de cette tribune pour bien sûr varloper Dolan, un artiste subventionné en plus. Dolan réplique à Durocher et prétend que l'expression consanguine voulait simplement illustrer la petitesse du marché québécois et que Durocher n'avait pas à faire de la démagogie sur son dos pour vendre de la copie une grosse semaine qu'on a eue, mes amis. Durocher en a rajouté ce matin en qualifiant Dolan de petit prince parce qu'il était incapable de prendre la critique. Et comme d'habitude, elle prétend que Dolan l'a attaqué personnellement. Plus prévisible que Sophie Durocher, tu t'appelles Richard Martineau. Pauvre Sophie Durocher, voilà! Voilà une femme qui avait un brillant avenir lorsqu'elle animait les choix de Sophie sur les ondes de Radio-Québec. Oui, son accent emprunté était déjà insupportable à l'époque, mais on sentait qu'elle avait du potentiel quand même. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a rencontré Richard et est probablement tombée dans le même trou noir idéologique. Et en est ressortie comme son époux, complètement jambonifié. Certains prétendent qu'elle a tout simplement bu du Kool-Aid québécois qui transforme instantanément la personne en larbin de service. Regardez ce qui est arrivé à Guy Fournier. J'aimerais dire que Dolan a raison. Le Québec est de plus en plus un peuple de consanguins. Il n'a pas à s'excuser. Je dis cela sans être un fan de Dolan. Je n'ai vu qu'un film de lui, Tom à la ferme, et je me suis un petit peu emmerdé. Et comme des millions de Québécois, je ne l'ai pas vu, Lawrence Anyways. Et pourtant, je ne me considère nullement consanguin, bien que j'y ai vu et beaucoup aimé le film Deliverance. Mais, je le répète, Deliverance, c'est un film pour les plus jeunes. Vous allez voir ça sur Wikipédia. Mais, je le répète, Xavier Donnan a raison. Nous sommes entourés de consanguins. Quand le journal de Montréal est le journal le plus lié au Québec, on peut dire que oui, nous sommes entourés de consanguins. Quand on voit les libéraux élus majoritaires avec 70 députés, malgré tout ce qu'on savait sur ce même parti de ripoux et de magouilleurs, et que nos pires craintes s'avèrent confirmées avec ce qu'on apprend cette semaine, et qu'on sait que s'il y avait encore des élections lundi, les libéraux seraient probablement encore majoritaires, oui, on peut dire que nous sommes entourés de consanguins. Quand on doit constamment répéter que 29$ par année par citoyen pour une radio et une télé publique de qualité, c'est des pinotes comparés à la moyenne de 87$ ailleurs sur la planète, et que malgré tout, ces mêmes gens estiment qu'on devrait fermer Radio-Canada, on peut dire que oui, nous sommes entourés de consanguins. Quand on entend ce que je viens de dire, et qu'en plus on apprend que les faveurs fiscales consenties aux pétrolières coûtent en moyenne 300$ par Canadien annuellement, et que ces mêmes Canadiens ne s'en plaignent même pas et font la file comme des tatas pour faire le plein à 1,52$ le litre, on peut dire que oui, nous sommes entourés de consanguins. Heureusement, il y a un peu d'espoir. Non, Sophie du Rocher ne reviendra pas pertinente. Il est trop tard, le coulain l'a fait drôle de ravage. Non, l'espoir, il nous vient de la science, qui nous apprenait cette semaine la découverte d'une exoplanète habitable. On pourra donc peut-être, dans un avenir approché, quitter enfin cette bonne vieille terre et s'installer là-bas, à des millions d'années-lumière de ce peuple de consanguins, mais surtout, à des millions d'années-lumière de Sophie du Rocher. Fait qu'elle ne nous amera pas. Non! Elle ne nous amera pas plus.